On est sur un style de bière bien particulier, donc effectivement, en termes de côté visuel, on a une bière sonde. Depuis une semaine, les deux jeunes entrepreneurs de Miquelon sont en formation avec un biérologue. Le biérologue, c'est un peu comme l'onologue pour le vin. Il est là pour apprendre aux brasseurs comment étudier leur bière, une demande personnelle de Laura et Gonaël. On sait brasser, on maîtrise le processus de brassage, mais on a encore un peu de difficulté à expliquer, apprendre à faire déguster nos produits et les mettre en valeur vraiment en tant que tel. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel pour pouvoir apprendre toute cette partie-là qui pour nous n'est pas innée. Hervé Lux, ce n'est pas n'importe quel biérologue. C'est un expert français de la bière à la réputation internationale. Il a plusieurs cordes à son arc, capitaine de l'équipe de France pour les championnats du monde de la bière, juge international et bien sûr, formateur. Au niveau du lait, on attend effectivement sur cette bière un côté torréfié, puisque effectivement, en utilisant des maltes foncées, c'est comme un peu du café, on les a grillés et on récupère des notes torréfiées. Pour les brasseurs de Miquelon, obtenir les conseils de cet expert chevronné, c'est une plus-value. On ne reste pas sur nos acquis, on est toujours en constante évolution et on cherche toujours à améliorer le plus possible, à en apprendre, quand on s'en va de Miquelon, on va chercher les bières, on va goûter d'autres bières, on va prendre les conseils, on va faire goûter les nôtres. Ça fait partie de la démarche de la brasserie de toujours vouloir améliorer et pouvoir mieux faire découvrir les bières artisanales. Hier, ils apprenaient à étudier les deux bières Miquelonaises qui ont obtenu des médailles dans les plus grands concours internationaux. On a appris beaucoup de choses, notamment en détection de faux goûts, c'est des goûts qu'on peut retrouver dans certaines bières, que peut-être, on apprend vraiment, c'était une semaine très riche de formation et elle n'est pas finie. Cette bière brune qu'ils dégustent, c'est la bière Stout. de leur gamme qui a obtenu la médaille de bronze au concours France Bière Challenge. Donc on va, à travers la mousse et la lactose, on a un produit qui est assez crémeux, délicieux, toujours ses notes torréfiées, bien équilibrées. Et puis donc ça fait une bière très facile à boire, comme on dit. Le mot français, buvabilité, ne sonne pas très bien, on parle de drinkability dans la langue anglo-sexone, qui exprime le fait que cette bière est facile à boire et que, rassemblement, à la fin de la bière, on va peut-être en reprendre une autre et ainsi de suite. C'était une chance de pouvoir se former dans l'autre partie qui est la note dans laquelle on s'est formé, dans le brassage. De pouvoir analyser une bière, ça s'apprend. Qu'est-ce que vous a apporté, M. Loup ? Un regard différent, un regard différent, un regard déterminant sur les bières. Et une ouverture d'esprit aussi, parce que, quelquefois, quand on analyse une bière, on peut avoir un faux goût, mais certains faux goûts peuvent être acceptés ou recherchés dans certains styles de bières. Donc, quelquefois, ce n'est pas forcément très évident à détecter. Donc, c'est ce regard-là qui nous fait grandir brassicolement. Grandir pour cette petite brasserie qui a tout juste 4 ans d'activité et qui vise une réputation internationale pour représenter les couleurs de l'archipel dans les concours américains. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.